Au fond, c'est ça le libéralisme, c'est de dire, il faut laisser les gens penser par eux-mêmes, faire leurs propres choix et ne pas les traiter comme des enfants. L'État, il peut avoir une certaine légitimité, je ne dis pas le contraire, mais tout État a tendance à outrepasser ses fonctions et à vouloir de plus en plus de pouvoir, au point qu'il finit par traiter ses citoyens comme des moyens, comme des pions, comme des animaux. Si l'homme est mauvais, s'il est ignorant, pourquoi il y aurait certains hommes qui, eux, seraient bons et plus intelligents que nous et capables de nous gouverner ? C'est totalement contradictoire. Le bitcoin est une solution, est une réponse à un problème. Donc, il faut d'abord aussi comprendre le problème. Et une fois qu'on a compris le problème, la solution, elle apparaît magnifique. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que, tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur, et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec bitcoin, Seth Dynamoos, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et l'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron, pour qu'il puisse enfin s'orienter et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous, qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Bonjour à tous, on se retrouve sur HowToBitcoin, la chaîne qui parle de bitcoin et exclusivement de bitcoin. Aujourd'hui, on est accompagné de... Damien Tellier. De Damien Tellier, que je rencontre pour la première fois en vrai ici. En fait, on s'était croisé à certaines bitcoins, on avait fait une conférence. C'était quoi le sujet exactement ? C'était bitcoin, beeftech, civilisation. Qui avait fait parler d'elle, qui était un peu différente des autres, et c'était cool pour ça. J'ai juste vu la fin et ça a l'air sympa. Et puis après, j'ai vu la retranscription. En plus, c'était la dernière conférence. Et donc, tout le monde était là, avant le show de Sébastien Gouspilou. Donc, tout le monde était là. Et après, il y a eu pas mal de réactions, effectivement, des gens qui ont aimé, d'autres qui ont moins apprécié. Mais c'est bien quand c'est un peu clivant. Ouais, ouais. Voilà, ouais. OK. Et donc, toi, tu es philosophe ? Oui, enfin, je ne me dirais pas philosophe. Je suis professeur de philosophie, j'enseigne la philosophie. Et donc, je suis plutôt un passeur, quelqu'un qui transmet. Mais je n'ai pas la prétention d'inventer de nouveaux systèmes. Tu restes humble. J'essaye, ouais, ouais. Je me mets sous le parrainage de Socrate, qui est quand même la grande figure de la philosophie. Comment dis-nous en plus ? Socrate, c'est celui qui s'est opposé aux sophistes. En fait, les sophistes, c'était ces maîtres de rhétorique à Athènes qui enseignaient à tout savoir et à démontrer tout et le contraire de tout. Et en fait, c'était des gens qui faisaient les hommes politiques. Si on voulait faire de la politique parce que c'était une démocratie, il fallait être capable de persuader, il fallait être capable de gagner des voix. Donc, les politiques se mettaient à l'école des sophistes. Et Socrate a dénoncé les sophistes comme étant justement de pseudo-philosophes, comme étant des gens qui prétendaient savoir alors qu'en fait, ils ne savaient pas. Et Socrate a dit, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je suis un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la sagesse, mais qui ne se prétend pas un sage. Une reconnaissance, le fait que je n'ai pas la connaissance, que je vais aller la chercher. Parce qu'en fait, les autres, ils ne cherchaient pas la vérité. C'était juste convaincre la rhétorique. Donc, en quelque sorte, manipuler pour faire croire qu'on sait. Ce qui a donné la politique. C'est exactement ça. C'est terrible. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait justement de philosophie. Et je disais, le scepticisme, s'il est bien compris, s'il est compris d'une façon intelligente, c'est vraiment, je pense, peut-être l'axe qui constitue toute l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que pour moi, les grands philosophes, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui ont reconnu justement qu'ils ne savaient pas tout. Et contrairement à Hegel, tu parlais de Hegel dans ton talk, qui, lui, cherchait le savoir absolu et prétendait qu'il connaissait la fin de l'histoire, le sceptique, c'est celui qui a une certaine modestie, une certaine humilité, qui ne dit pas qu'il sait, mais que, justement, il cherche à savoir. Et il ne dit pas non plus, forcément, qu'il n'y a pas de vérité. Il dit simplement que la vérité, on peut s'en approcher, mais on ne peut jamais prétendre la connaître et la posséder. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe que j'aime beaucoup au XIXe siècle. C'était un contemporain de Hegel. Et justement, Schopenhauer a toujours dénoncé cette prétention hegelienne du savoir absolu, le dogmatisme. Et pour ça, je trouve que c'est le Socrate, un peu des temps modernes, Schopenhauer. Aujourd'hui, dès qu'on est sceptique, on a tendance à nous mettre dans la case du complotiste. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Est-ce qu'aujourd'hui, on essaye d'attaquer le scepticisme en le mettant dans une case de complot pour réussir à l'écarter et garder la rhétorique politicienne, de donner le savoir ? Comment tu cadres ça ? C'est certain. Je dirais que la classe dominante n'aime pas le scepticisme parce qu'elle veut que les gens adhèrent à son idéologie, à son autorité. Donc, le scepticisme est nécessairement dénigré, mal vu, traité. Alors, effectivement, traité de tous les noms. Alors, soit on est complotiste, soit on est homophobe ou fasciste ou je ne sais quoi. On va trouver toutes sortes de qualificatifs pour discréditer les gens qui, justement, doutent. Alors, je ne dis pas que le doute est une fin en soi. Douter pour douter, ça ne sert pas à grand-chose. Mais Descartes, par exemple, si on se réfère à quand même un grand philosophe français, Descartes, c'est un sceptique, mais un sceptique intelligent. C'est-à-dire qu'il doute pour progresser, pour avancer, pour justement vérifier. En fait, c'est ça, Descartes, c'est qu'il veut vérifier avant d'adhérer. Et on dit, quand on connaît un petit peu Bitcoin et quand on regarde cette monnaie, justement, c'est une monnaie qui a été créée pour des gens qui n'avaient plus confiance dans les monnaies fiat. Et Bitcoin nous invite à vérifier par nous-mêmes parce qu'on est notre propre banquier. Donc, on ne doit pas laisser nos affaires à des tiers. Et on doit prendre la responsabilité, justement, de faire nos recherches et de ne pas se fier à n'importe qui sans avoir d'abord examiné à fond les choses. Donc, en fait, c'est un changement de philosophie. Bitcoin apporte un changement de philosophie. Dans les monnaies fiat, l'euro, le dollar, on se soumet et on obéit à un État qui nous dit, c'est ça la vraie monnaie, c'est comme ça que vous devez faire. Et voilà pourquoi. Donc là, on est effectivement, c'est 99% de la population aujourd'hui qui fait confiance dans cette espèce d'autorité supérieure. Et Satoshi Nakamoto nous a montré qu'on pouvait penser différemment et qu'on pouvait se réapproprier finalement cette fonction d'échange qui fait partie du bien commun, en fait, qui n'appartient à personne. Personne ne doit pouvoir dire, j'ai le monopole de la création monétaire. C'est une foutaise, ça. Et chaque fois que ça a été revendiqué dans l'histoire par des chefs d'État, des princes, etc., ça a été pour finalement voler le peuple. Ça a été pour faire de la fausse monnaie, pour faire de l'inflation et donc pour transférer la richesse qui a été créée à l'État. Et ça, ça a été dénoncé par tous les philosophes et les moralistes et même certains théologiens, d'ailleurs. Dans l'Église catholique, on voit qu'au cours des siècles, il y a des théologiens qui ont dit, ce que vous faites, ils s'adressaient aux puissants et aux chefs d'État, ce que vous faites, c'est immoral et vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous volez les gens. Et quand même, dans la Bible et dans la loi des Dix Commandements, c'est que tu ne voleras point. Toi, tu identifies vraiment Bitcoin comme une arme de la pensée libérale. Alors, moi, ce que je pense, c'est que Bitcoin n'appartient évidemment à personne et donc ne peut pas non plus se revendiquer de telle ou telle pensée politique, telle chapelle. Donc, voilà, là encore, je reste très prudent. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a dans la philosophie de Bitcoin des éléments qui existaient déjà auparavant, qui avaient déjà été pensés et diffusés et transmis dans les siècles passés. Et que donc, quand on cherche la philosophie de Bitcoin, on va trouver dans l'héritage philosophique occidental, on va trouver énormément d'éléments. Et je pense que Satoshi Nakamoto est quelqu'un qui connaissait tout cet héritage et qu'il a lui-même puisé dedans et qu'il a, sans en faire état d'ailleurs, il n'a pas eu besoin de faire des discours philosophiques. Il a simplement créé quelque chose. Mais voilà, on y retrouve. Alors, libéralisme, moi, je pense que le problème, c'est que c'est un mot très ambigu, très confus, une espèce de mot-valise, tout le monde en parle, tout le monde utilise le mot, mais avec des définitions différentes. Et donc, en fait, on ne s'entend pas et on ne sait pas du tout de quoi on parle. Il faut que tu nous le définisses alors. Voilà. Donc, moi, je préfère parler de philosophie de la liberté, finalement. Philosophie de la liberté, parce que ça remonte à Socrate. Ce n'est pas quelque chose qui serait né... Le mot libéralisme, il est né au 19e siècle. Mais cette philosophie, elle existait bien avant. Et alors, par contre, si on s'intéresse au mot libéralisme, on sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes conceptions qui sont absolument, pour moi, incompatibles. Il y a la conception européenne, qui est le libéralisme classique, qui remonte au 18e, 17e siècle. Les Anglais et les Français, ensemble, et par un dialogue constant, ont élaboré des principes fondamentaux. Et puis, il y a le libéralisme américain. Et c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, les liberals. Ces libéraux, eux, je pense, ont une autre vision des choses, même s'ils utilisent le même terme. C'est ça qui est source de confusion. Donc, le libéralisme européen, le libéralisme classique, c'est vraiment une défense des droits naturels de l'homme. C'est-à-dire, c'est un libéralisme humaniste qui considère qu'il y a des principes inaliénables, fondamentaux, qui sont la défense de la liberté, et donc de la propriété, et donc de la responsabilité individuelle. Et donc, ça, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'il faut défendre ces principes, quelles qu'en soient les conséquences, quel qu'en soit le coût. Et ça, c'est européen, c'est la conceptualisation européenne du... Avec des racines, justement, grecques, romaines et judéo-chrétiennes, mais ça a été formalisé, ça a été pensé à partir du XVIIe siècle, notamment en France. C'est-à-dire que les Français, les grands penseurs français, alors économistes et philosophes, la philosophie des Lumières, de manière générale, la philosophie des Lumières, elle a été en pointe, justement, dans la synthèse de tous ces principes. Et puis... Juste pour t'arrêter là, j'ai toujours du mal, moi aussi, à vraiment comprendre ce qu'on entend par droit naturel. Comment ils expliquent que l'homme soit né avec des droits en particulier ? C'est quoi le raisonnement de pensée ? Le raisonnement, c'est de dire que... Nature, ça vient de natus, en latin, qui veut dire la naissance. Donc, en effet, la nature humaine, ça veut dire qu'à la naissance, nous, nous sommes dotés de certaines facultés. Des facultés qui sont universelles. C'est-à-dire que tous les humains, tous les membres de l'espèce humaine possèdent à la naissance un certain nombre de facultés. Et dans ces facultés, il y a justement la volonté, il y a l'intelligence, il y a la raison, il y a la conscience. C'est des choses qu'on apprend en philo, d'ailleurs, la conscience de soi, etc. Il y a notre sensibilité, que nous partageons avec les animaux. Les animaux aussi ont cette sensibilité. Mais ce qui est le propre de l'homme, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est la capacité de faire des choix indépendants et puis d'en assumer les conséquences. J'ai l'impression que c'est intimement lié à la projection dans le futur, presque. C'est ça, exactement. C'est se projeter, de se voir dans le futur et de faire des projets. C'est-à-dire que l'homme a cette capacité de se projeter dans le futur et de se dire, voilà ce que je veux faire et voilà comment je veux que ma vie change, comment je veux qu'elle évolue. Donc, les humains ont cette capacité de faire leur propre histoire, de construire leur propre histoire librement, même si, bien sûr, il y a des conditionnements, il y a toutes sortes de forces qui vont nous contraindre. Bon, mais malgré tout, je ne dis pas que la liberté, elle est absolue. Ce serait stupide. On doit tenir compte de toutes sortes de contraintes. Mais au milieu de tout ça, on a la possibilité d'imprimer notre marque, la marque de notre esprit, de notre volonté. Et c'est ça qui a fait l'histoire. Donc, quand on parle de droit naturel, ce qu'on veut dire, c'est que puisque l'homme a des facultés, eh bien, ces facultés, il doit pouvoir justement les exprimer librement. Et donc, on doit respecter cet état de fait, cette nature, la nature humaine, en fait. Pour moi, il y a une nature humaine. Et depuis Socrate, Platon, Aristote, jusqu'à Frédéric Bastiat, pour prendre une grande référence justement dans la philosophie libérale, il y a cette idée que l'homme n'est pas un produit de la société. Non, l'homme a d'abord une nature. C'est-à-dire qu'il existe, enfin, ces facultés existent en elles-mêmes, indépendamment des conventions sociales et culturelles. Et est-ce qu'il y a quelque chose quand même, de ma compréhension, j'ai l'impression que ça s'intègre vraiment dans le religieux aussi. C'est de partir du principe que l'homme est un individu, il est important dans le fait qu'il est dans son caractère unique. Oui, oui. C'est-à-dire que la philosophie et la religion peuvent se rejoindre sur certains points, peuvent converger sur certains points, diverger sur d'autres. Mais je pense que le point de convergence entre la philosophie grecque, où Platon et Aristote n'étaient pas chrétiens, ils avaient peut-être des croyances religieuses, mais ce n'était pas du tout le christianisme. Et donc, entre leur philosophie et la philosophie qu'on va voir apparaître au Moyen-Âge avec saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, je veux dire, il y a des points communs très très forts. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes sources d'inspiration. Mais fondamentalement, on se retrouve dans une sorte de... dans l'humanisme, en fait. C'est-à-dire la conviction que l'être humain n'est pas un simple animal, n'est pas un animal comme les autres, qu'en plus des animaux, il a cette capacité justement d'exister par lui-même, de penser par lui-même, d'exercer un esprit critique, et que donc on ne peut pas forcer un individu à croire quelque chose. Alors, on a mis du temps à l'accepter, mais au fond, c'est ça le libéralisme, c'est de dire qu'il faut laisser les gens penser par eux-mêmes, faire leurs propres choix et ne pas les traiter comme des enfants. Et c'est un petit peu le problème justement dans toute société politique, c'est que l'État, il peut avoir une certaine légitimité, je ne dis pas le contraire, mais tout État a tendance à dépasser ses fonctions, à outrepasser ses fonctions, et à vouloir de plus en plus de pouvoir, au point qu'il finit par traiter ses citoyens comme des moyens, comme des pions, comme des animaux. Et ça, c'est une tentation qui est permanente dans l'histoire. Donc, le libéralisme humaniste, tel que je le définis, est d'abord un combat contre cet abus d'autorité. Donc, on faisait la distinction entre le libéralisme européen et américain. Alors justement, aux États-Unis, les vrais libéraux classiques, ils ne s'appellent plus libéraux, parce que le mot libéralisme a été trusté par la gauche, en quelque sorte. Donc, les vrais libéraux américains, ils s'appellent libertariens. Pour ça, ils ont changé. Qu'est-ce que tu s'entends par les années 60 ? C'est-à-dire que la gauche démocrate américaine a revendiqué, pour elle, la liberté, en disant « c'est nous qui incarnons la liberté ». Mais alors, comment ils conçoivent la liberté ? Ils la conçoivent comme quelque chose qu'on construit par le haut. C'est-à-dire, il faut des gens éclairés, des gens cultivés, une élite, au pouvoir, qui va rendre les gens plus libres. Donc, par le biais de l'État, par le biais de la contrainte, par le biais de la fiscalité, de la redistribution, on va créer une société plus libre. Donc, il y a bien un idéal de liberté, c'est pour ça qu'il s'appelle libéraux, sauf que, pour eux, tout est possible, on peut tout faire, en fait, du moment que le résultat leur paraît juste. Alors que pour un libéralisme humaniste classique, comme celui de Frédéric Bastiat, que moi, je pense que Bastiat est vraiment celui qui a le mieux formulé tout ça, eh bien, la faim ne justifie pas les moyens. On ne peut pas employer certains moyens, c'est-à-dire nier la capacité d'autodétermination des individus, leur capacité à agir, à faire des choix, à penser, etc., au motif qu'on va les rendre plus heureux, on va les rendre plus libres, on va les faire obéir, mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour leur bien. Ça, ce n'est pas tolérable. Le libéral démocrate américain, on a l'impression qu'il nie la nature humaine pour créer un nouvel homme qui, lui, sera un homme social, un peu comme... On en revient un peu aux théories marxistes. C'est l'idée que c'est le constructivisme. Ce qu'on peut appeler le constructivisme, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas capable, en tout cas, dans sa grande majorité, l'être humain n'est pas capable de développer ses facultés par lui-même. Il est trop ignorant, il est trop crédule, il est trop superstitieux, ceci, cela. Et donc, il faut des gens éclairés, il faut des intellectuels et des hommes politiques pour bâtir une société qui va permettre aux humains de se perfectionner et d'arriver à cette espèce d'idéal. C'est là où, avec Alexandre, souvent, on arrive sur cette contradiction. On se dit, mais c'est quand même bizarre que ces gens ne réalisent pas que les mêmes humains qui critiquent, c'est aussi les mêmes qui mettent au pouvoir. Ben voilà. Si l'homme est mauvais... Et il faut cette contradiction... Oui. Et ça, c'est une très bonne réponse. C'est que si l'homme est mauvais, s'il est ignorant, etc., pourquoi il y aurait certains hommes qui, eux, seraient bons et plus intelligents que nous et capables de nous gouverner. C'est totalement contradictoire. Alors, ce libéralisme constructiviste, on l'appelle parfois utilitarisme. Il a parfois des liens beaucoup avec le courant utilitariste. Comment tu définis ça ? C'est quoi l'utilitarisme ? L'utilitarisme, c'est-à-dire que quelque chose est bon si ses conséquences sont bonnes. S'il est utile, quelque chose est bon si c'est utile à tout le monde ou au plus grand nombre. Mais là, il faut définir qu'est-ce qui est bon. Ah oui. Tu te donnes entre les mains de quelqu'un. Oui. Voilà. Et c'est l'élite qui va décider ce qui est bon à notre place. Oui. Donc, c'est une tendance qui s'est développée très fortement dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis. Donc, le pragmatisme, l'utilitarisme. Alors, il y a des vertus aussi à tout ça parce que c'est vrai qu'ils ont une capacité justement d'innovation, de transformation qui est sans doute très forte et très grande. Et ça, c'est bien. Mais lorsqu'on pense que c'est par l'État et par l'autorité qu'on rend les gens meilleurs, là, non. Et aujourd'hui, on en est où selon toi ? Par exemple, en France, où est le libéralisme ? Où chercher ? Voilà, la conception libérale, la philosophie libérale, comme tu le dis. Quand on est quelqu'un, comme nous, qui recherchons la liberté individuelle, comment on avance dans ce projet ? Alors, il ne faut pas chercher dans la classe politique parce qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun candidat depuis maintenant 30 ans, 40 ans. Il n'y a aucun candidat, aucun parti qui défend la liberté. Ils défendent tous l'État. Et le statu quo, d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, etc., c'est pareil. Donc, il y a deux approches possibles. Il y a celle qui est par l'histoire, c'est Frédéric Bastia. Moi, c'est l'auteur que je recommande à tous ceux qui veulent découvrir cette philosophie parce que Bastia, ce n'est pas quelqu'un qui a innové, quelqu'un qui a inventé un truc nouveau. Non, mais ça a été quelqu'un qui a su traduire dans des termes simples, avec des petites histoires, avec une loupe, langue française admirable, des principes qui avaient été élaborés par les philosophes et par les économistes. Donc, déjà, se plonger dans Bastia, c'est déjà, c'est vraiment quelque chose qui te change complètement. Moi, ça a été, pour moi, un tournant dans ma vie et j'ai découvert Bastia aux États-Unis. Donc, ça montre à quel point on n'est plus libéraux en France. On a oublié, en fait, cette tradition de la liberté, c'est que personne ne connaît Frédéric Bastia. Alors, moi, je me suis dit, donc, j'étais jeune professeur, je démarrais dans ma carrière et je me suis dit, ben, voilà, maintenant, je vais consacrer tout mon temps libre à essayer de faire connaître Bastia en France. Et je n'étais pas le seul, heureusement. Il y a plein de gens comme moi qui se sont lancés là-dedans et donc, je pense qu'on a réussi à faire un petit peu bouger les choses. Et puis, l'autre entrée, c'est Bitcoin. Voilà, parce que Bitcoin est porteur, donc là, c'est un outil, c'est un instrument, ce n'est pas une philosophie en soi, mais Bitcoin est porteur d'un message et d'une vision, quand même, du monde et une vision de la liberté. Et je pense que quand on découvre Bitcoin, on a envie de creuser, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et Bitcoin est une solution, est une réponse à un problème. Donc, il faut d'abord aussi comprendre le problème et une fois qu'on a compris le problème, la solution, elle apparaît magnifique. C'est le problème de la monnaie. Pourquoi aujourd'hui on a une mauvaise monnaie ? Pourquoi on a une monnaie qui nous rend esclaves ? Et comment une monnaie libre peut nous sortir de cette impasse ? Une monnaie qui soit vraiment indépendante de tout pouvoir et c'est ça Bitcoin. Mais donc là, tu m'as défini, j'ai l'impression, plus les moyens de comprendre la philosophie de la liberté, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je manque de liberté et que je trouve que le monde ne va pas dans le bon sens. Pour toi, c'est quoi la solution ? Je m'imprègne de ces savoirs et je vais trouver les réponses un peu en moi ou il faut que je fasse acte de révolution comme n'importe quelle ? Oui, d'une certaine façon, la révolution, elle est un outil, mais je pense que si on est attaché à la liberté, on ne peut pas accepter de faire violence à autrui, on ne peut pas accepter d'exercer sur les autres toute forme de violence quelle qu'elle soit, ce serait absolument contradictoire. Donc, il faut que ce soit une révolution d'abord intellectuelle, fondamentalement, et je pense que les idées peuvent changer la société. Donc, si on essaye de diffuser les idées comme vous le faites, moi, j'admire beaucoup votre travail parce que je pense que vous mettez à la portée de tout le monde des choses qui sont parfois complexes et vous le faites très bien et je dis bravo et continuez, c'est génial. Donc, voilà, c'est ça, c'est cette révolution intellectuelle et culturelle qui va entraîner, je pense, le changement des mentalités, des comportements et alors, au début, on n'est pas nombreux, on est une toute petite communauté et c'est bien déjà qu'on se rencontre et qu'on ait des événements qui nous permettent d'échanger mais ça va se diffuser progressivement, ça va faire tâche d'huile, il faut du temps et ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. On est toujours partis de quelques-uns et qui ont finalement abouti à des grandes révolutions et j'entends révolution non pas au sens révolutionnaire marxiste mais au sens de révolution, ça veut dire changer de perspective, changer d'état d'esprit. Ça me fait penser à la phrase de Victor Hugo, il n'y a rien de plus inarrêtable qu'une idée qui est arrivée à... J'arrive jamais à la ressortir mais quand une idée arrivée à maturité, elle est inarrêtable et je pense qu'en fait elle va faire juste sens et que ça va être une évidence pour les gens qui vont l'approcher et que ça va se répandre comme ça comme un champignon. Tout à fait. Voilà, la stratégie fondamentale c'est pas d'essayer de convaincre les politiques, ça j'y crois pas. Je pense que il faut... C'est du temps et de l'argent dépensé pour rien. Vouloir influencer les députés, vouloir influencer les électeurs dans leurs choix, etc. C'est peine perdue. En revanche, la formation. Voilà, former les gens. Former les gens et donc ça passe pas seulement par l'enseignement parce que l'enseignement bon ça c'est quelque chose là aussi, malheureusement j'y crois pas beaucoup parce que les écoles aujourd'hui sont monopolisées justement par l'État. L'éducation nationale c'est une grande machine de propagande donc là le changement il est très incertain voire même très limité. Mais en revanche grâce à ces nouveaux médias, grâce à Internet on peut faire quelque chose d'extraordinaire et à un coût assez faible. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut Copé l'École de la Liberté qui sont des outils en ligne qui permettent de retrouver les grands textes justement du passé 17ème, 18ème, 19ème ça c'est l'Institut Copé. Et puis l'École de la Liberté c'est plutôt des vidéos pour essayer donc de faire des petits cours de formation sur les grandes idées de la liberté. La stratégie c'est d'abord de viser le grand public et non pas les politiques et une fois que le grand public est convaincu qu'il a changé sa façon de penser etc. les politiques changeront aussi parce qu'on est dans une démocratie donc à partir du moment en fait les politiques suivent l'opinion ils suivent le vent. si l'opinion publique change ça peut prendre des années évidemment il faut être patient les idées c'est quelque chose qui change lentement mais une fois que le grand public aura changé et sera demandeur de liberté les politiques n'auront pas le choix ils devront donner de la liberté. Est-ce que tu penses que c'est ce qui s'est passé dans des pays comme l'Argentine ? Exactement alors là c'est intéressant mais en même temps c'est inquiétant pour nous parce qu'il a fallu que les Argentins passent par la misère et donc des souffrances que je ne souhaite pas pour nous mais c'est une fois qu'ils se sont retrouvés les pieds dans la neige enfin peut-être pas en Argentine mais voilà les pieds nus à crever la dalle qu'ils se sont dit on n'a plus qu'un espoir c'est changer nos hommes politiques et donc donner une chance à quelqu'un qui ne vient pas de la classe politique qui n'a pas le même discours et qui lui parle de liberté il n'en parle pas seulement il en connaît les racines économiques et philosophiques donc les Argentins ont fait ce choix mais après avoir subi des souffrances qu'on ne peut pas imaginer donc malheureusement peut-être qu'il faut en passer par là je ne l'espère pas mais je le crains tu penses qu'il y a vraiment l'espoir en Argentine que ça va bouger ça peut se faire parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent bon il est juste un produit système bon là c'est le complotisme un peu bitcoin qui va peut-être trop loin de temps en temps qui se dit il est à l'OF le World Economic Forum il fait partie aussi de cette cast en final il s'est mettant un pion pour nous avoir après c'est devenu un politique ça il n'y a pas de doute donc il fait il fait ce qu'il a à faire en tant qu'homme politique c'est-à-dire il doit faire des pactes des alliances sinon il est mort de toute façon déjà il a le parlement contre lui donc s'il ne fait pas alliance avec des institutions avec des courants etc donc il est obligé de faire certains compromis mais on a rarement vu depuis en tout cas au 21ème siècle on a rarement vu quelqu'un d'aussi audacieux d'aussi original moi je trouve d'aussi convaincant mais c'est un pari fou est-ce qu'il réussira je ne sais pas et je l'espère mais l'avenir nous le dira il y a un point sur lequel aussi je voulais revenir où dans nos échanges qu'on a eu sur les réseaux quand on a des débats avec des gens de l'opposition on va dire socialiste nous déjà on a l'habitude de faire la blague quand eux ils vont dire ouais mais on n'a pas mis le communisme en marche comme on voulait c'était pas aller comme on le souhaitait il a fait je sais pas un communiste national alors que nous on voulait l'international communiste ce genre de choses et puis nous on va leur envoyer la photo de tous les squelettes avec le mec qui est au dessus qui dit oui mais c'était pas du vrai communisme et j'ai l'impression aussi qu'assez souvent on se retrouve nous dans la même case où on nous décrit un modèle libéral capitaliste mais qui a plein de problèmes de contradictions et que nous on va aussi lever le dos et on va dire oui mais c'était pas du vrai capitalisme et que si on regarde bien on se dit ben en fait est-ce que c'est vraiment possible est-ce qu'en fait c'est pas une utopie nous qu'on cherche et qui est pas réalisable et c'est quoi la différence entre ces deux modèles et est-ce que en fait c'est la même chose oui alors moi je vois une différence fondamentale quand on est un libéral humaniste tel que je l'ai un petit peu décrit tout à l'heure on ne croit pas qu'une société parfaite puisse exister c'est impossible l'homme est imparfait la nature humaine est telle que notre rationalité est limitée nous n'avons pas une rationalité absolue toute puissante comme Hegel par exemple en rêver non donc si nous sommes imparfaits il y aura toujours du mal il y aura toujours de la violence il y aura toujours des inégalités dans la société ce qu'on peut faire c'est essayer de réduire ça et c'est ce qu'on essaye de faire mais la différence avec le communisme c'est que le communisme prétend qu'on va aboutir à la société parfaite c'est à dire où il n'y aura plus de mal il n'y aura plus de lutte des classes donc il n'y aura plus de violence alors moi je crois que la lutte des classes existe je suis d'accord avec Marx sur ce point il y a de l'exploitation il y a de la domination mais je crois que ce sera toujours le cas et que il n'y a pas de société parfaite où le mal n'existe plus donc ça c'est déjà un premier point un deuxième point que je vois aussi qui est très important c'est que quand on parle de capitalisme un peu comme le libéralisme il y a deux capitalismes il faut quand même bien clairement les distinguer il y a un capitalisme qui est fondé sur la liberté et sur le respect justement du droit naturel donc sur l'échange libre et non pas sur le pouvoir de l'état et puis il y a un capitalisme d'état ou un capitalisme de connivence avec l'état où les grandes sociétés s'appuient sur le pouvoir et sur la loi pour faire du business et non pas sur l'échange libre donc ces deux formes de capitalisme elles sont totalement incompatibles et peut-être donner des exemples de ça on en va parler un exemple simple si on regarde par exemple Steve Jobs qui a lui été un vrai innovateur pour moi c'est le capitalisme au sens de Schumpeter c'est-à-dire qui innove qui crée et donc c'est c'est vraiment la figure du du capitalisme libéral et puis il y a un mexicain qui s'appelle Carlos j'ai oublié le nom un des très grands milliardaires actuels mexicains Tavares Carlos Tavares et lui comment il a fait fortune il a fait fortune en achetant la compagnie de télécom de l'état qui qui au fond privatisait cette compagnie et donc parce qu'il avait des liens avec l'état parce qu'il connaissait les gens etc il a obtenu pour une bouchée de pain un truc qu'il a rendu milliardaire on n'est pas du tout du tout dans la même stratégie et dans la même éthique en fait c'est pas la même éthique et puis il y a aussi encore un point qu'il faut ajouter c'est la monnaie justement c'est-à-dire que lorsque le capitalisme est fondé sur une monnaie fiat comme c'est le cas aujourd'hui tout est corrompu parce que ceux qui font fortune c'est ceux qui bénéficient de cette monnaie qui sont les premiers à recevoir donc c'est les grandes sociétés c'est les grandes banques etc et puis nous les petits les petits entrepreneurs ou petits capitalistes nous on ne reçoit rien du tout et on est souvent les derniers à subir l'inflation etc ou les premiers à subir l'inflation donc là on est dans quelque chose qui est totalement corrompu à cause de cette monnaie fiat d'une monnaie qui n'est pas fondée sur quelque chose de réel mais uniquement sur la volonté de l'état donc là on a effectivement un moyen peut-être de changer les choses avec bitcoin c'est-à-dire de rétablir une monnaie saine une monnaie qui ne soit pas inflationniste et à partir de laquelle on peut vraiment innover on peut stocker de la valeur on peut épargner et investir et cela sans privilège parce que finalement la monnaie fiat aujourd'hui elle confère des privilèges à ceux qui sont bien connectés avec la banque centrale ceux qui sont bien vus avec l'état par l'état et et donc c'est un capitalisme pour les riches quoi en fait c'est un capitalisme je dirais pour les socialistes donc pour toi comme pour nous depuis qu'il y a eu la création des premières banques centrales on ne pouvait pas en fait être dans un capitalisme celui qu'on recherche où il y a une libre concurrence où il n'y a pas de coercition de l'état où il n'y a pas de privilèges ce capitalisme là il a quasiment disparu depuis la première guerre mondiale quasiment et encore plus depuis 1971 lorsque on a décidé véritablement d'abandonner définitivement les talons or et là l'état est devenu capable de s'endetter sans fin et et donc de faire peser ce poids de la dette sur nous parce que les gens ils ne s'en rendent pas compte mais celui qui a qui a demandé qui a presque qui a re-terrorisé parce que la banque centrale ça a quasiment été créé en France par comment il s'appelait déjà John Law c'était sous Louis XIV sous Louis XV Louis XV mais celui qui en a reparlé et qui l'a demandé c'était Marx il voulait une banque qui fasse partie de l'état et qui puisse créer leur monnaie et pouvoir contrôler le maximum de choses et aujourd'hui oui une fois que tu es dans un système comme ça qui est tellement central et qui est nous on l'appelle le sang de l'économie une fois que le sang est corrompu le corps est corrompu et tu ne peux pas te dire je vis dans un système capitaliste alors que j'ai un sang qui est communiste entre guillemets tu te retrouves juste avec une chimère qu'on appelle aujourd'hui capitalisme de connivence oui c'est ça capitalisme de connivence et un capitalisme dévoyé en fait dénaturé qui s'est complètement perdu qui finalement ne repose plus sur les bases saines de la monnaie de la liberté et de la propriété à partir du moment où ces trois piliers ont disparu on a affaire à quelque chose qui nous rend esclaves et qui nous appauvrit et qui nous appauvrit tous les jours sauf pour les très riches qui eux sont effectivement bien connectés avec l'état et pour finir et pour retomber un peu sur nos pattes par rapport au premier sujet dont tu avais parlé sur la comment tu appelles ça ceux qui ont créé un peu la caste politique avec la pas la rhétorique mais le ah oui les sophistes les sophistes avec les sophistes aujourd'hui il y a un livre qui image bien ça de Bastia de Frédéric Bastia ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas où il explique en fait par quel procédé on 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 te fait oublier les conséquences de tes actions et on te dit voilà juste vis dans le présent et regarde ce qu'on t'offre mais on ouais on on t'enlève tout l'aspect oui j'ai du mal non mais c'est c'est une très très bonne référence parce que s'il y a quelque chose à lire de Bastia c'est ça c'est cet ensemble de pamphlets intitulés ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas où on va trouver toutes sortes d'exemples et de cas concrets alors ce que veut dire Bastia c'est que ce qu'on voit c'est ce que les politiques nous montrent on fait des promesses on on fait des lois et il y a toujours des avantages pour certains et ce qu'on ne voit pas ce sont les effets secondaires les effets pervers et qui vont en fait apparaître plus tard et et dont on ne parle pas évidemment jamais donc il dit le le bon économiste c'est celui qui est capable de voir ce qu'on ne voit pas et qui est capable de montrer justement les effets des politiques qui sont décidés non seulement à court terme mais à long terme non seulement sur un petit groupe mais sur l'ensemble des gens qui est ce qu'on appelle la démagogie au final oui mais c'est en fait Bastia il a vu la démocratie se développer au 19ème siècle et il a compris très vite peut-être avant tout le monde que la démocratie pouvait devenir une sorte de clientélisme c'est-à-dire où les hommes politiques pour se faire élire sont prêts à tout et promettent des choses qu'ils ne tiennent pas ou promettent des choses qui ne se réaliseront jamais et qui sont impossibles à réaliser en fait donc le clientélisme c'est sans doute pour Bastia le symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas donc il faut que les économistes soient des pédagogues qui apprennent aux gens aux citoyens à exercer leur jugement critique et à comprendre que ce qu'on leur promet c'est du vent que donc ils ne doivent pas tomber dans ce panneau alors un exemple quand le gouvernement annonce créer des emplois ce qu'on ne voit pas c'est qu'en fait ces emplois ne sont pas productifs en fait non seulement ils ne sont pas productifs mais en plus ils détruisent même d'autres emplois parce qu'ils sont financés par de l'argent public mais d'où vient l'argent public de la création de richesses et donc du marché ils sont vraiment créés artificiellement il n'y a pas eu une demande organique de la société ils ne servent à rien ce sont des emplois simplement pour dire voilà on a réduit les chiffres du chômage ça c'est un exemple typique quand on dit on va encadrer les loyers alors ce qu'on voit c'est que les loyers seront moins chers mais ce qu'on ne voit pas c'est que les propriétaires eux vont être contraints de ne plus mettre en location finalement leurs biens parce que sinon ils tombent en faillite ou ils vont arrêter de mettre aux normes ils vont arrêter de sécuriser ou de rénover leurs biens donc en fait tout le monde est perdant mais sauf qu'on ne le voit pas et on croit que l'état agit pour notre bien et que l'état est ce ce dieu bon qui prend soin de nous et en plus le danger je trouve là-dedans c'est que l'état ne se pointera jamais du doigt pour dire qu'il est le problème il va toujours créer des démons qui sont dans nos campagnes et qui vont nous faire peur et qui vont nous qui sont les raisons de tous nos problèmes c'est ça d'hommes de paille d'épouvantail voilà oui oui merci ici peut-être un dernier truc est-ce que tu aurais on a parlé de Frédéric Bastia de l'Institut Missis est-ce qu'il y a une lecture en particulier que tu conseillerais à quelqu'un qui oui peut-être t'as les deux trois lectures pour quelqu'un qui commence quelqu'un qui commence à être un peu avancé qui voilà ça fait un ou deux ans qu'il a lu je sais pas les talons fiat les livres de Save Dynamo s'il commence un peu à s'intéresser et puis après ton top livre trois livres allez oui je vais pas être très original parce que c'est des choses que beaucoup d'autres ont pu dire mais il y a Hayek donc si on veut Frédéric Hayek si on veut lire un livre qui est pas trop long c'est La route de la servitude voilà voilà parfait en rouge La route de la servitude je pense que c'est une très bonne entrée pour comprendre tout ce qui s'est passé depuis le 20ème siècle et entrer dans cette philosophie ensuite on a un américain qui est Murray Rothbard qui a écrit Etat qu'as-tu fait de notre monnaie ça a été traduit en français comme ça Etat qu'as-tu fait de notre monnaie et qui est une très très bonne introduction au problème de la monnaie et donc à travers ça là aussi tous les problèmes qui en découlent et puis Frédéric Bastiat bon j'ai parlé de ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas on peut aussi lire la loi la loi c'est son traité le plus philosophique qui expose très clairement le problème de la démocratie aujourd'hui parce qu'en fait tout repose sur la loi qui fait la loi et pourquoi on fait des lois qui au fond mettent en danger la propriété et la liberté et comment remédier à ça ça c'est la loi de Bastiat donc ça fait ça fait déjà une bonne trilogie et après vous pouvez toujours aller sur le site de l'Institut Copé où vous trouverez alors là une bibliothèque immense libre d'accès libre de droit vous pouvez télécharger les e-pub les pdf ou vous pouvez les acheter en version papier c'est marrant parce que c'est vraiment les deux des trois livres que tu as mentionné c'est les deux premiers que j'ai lus qui ont été conseillés par Antoine Poinceau lors du meet-up à Bordeaux et c'est vrai que c'est des super livres et qui sont vraiment comestibles pour n'importe qui qui commence dans le milieu il n'y a aucun mot quasiment où tu as besoin d'aller chercher la définition c'est un langage intelligible voilà exactement merci beaucoup pour cette discussion merci à vous on a appris beaucoup de choses en tout cas n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu si ça vous a plu profitez de notre code promo qu'on mettra sûrement pour acheter des livres qui font partie de la maison d'édition Consensus dont il y a le livre le nouveau livre de Ludovic Lars qui est disponible L'élégance de Bitcoin que vous pouvez avoir avec une petite réduction c'est le code How to Bitcoin et si on veut te retrouver comment tu as des réseaux alors sur Twitter et puis avec mon nom je suis à visage découvert et puis sur le site qui est un blog frédéricbastia.fr en un seul mot ok c'est toi c'est moi et puis école de la liberté qu'on trouve sur Google sans problème Institut Copé voilà c'est un petit réseau de choses on va retrouver un peu tout ce que j'ai dit là grâce à vous et je vous en remercie super merci merci c'est un petit réseau